salut les élèves et bien aujourd'hui nous nous retrouvons dans tabou qui page 74 75 pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous découvrirons cinq sons consonne un peu spéciaux regardons de plus près ce nuage et bien oui comme je disais ils sont cinq nous voyons avec lui et nous allons voir ce que ça fait alors voilà les cinq sont ils ont tous un point commun et bien oui ils ont tous le son alors j'ai décidé de les appeler les consonnes qui coulent un peu comme de l'eau alors lorsque le bas se met à couler on dit qu'il fait bull le queue qui coule on dit qu'il fait cru comme clac clac qui coule on dit qu'il fait full comme la flaque une flaque d'eau gueule avec lui ça fait bill comme glaçons peu avec lui ça fait plus comme pluie voilà nos sons qui coulent le titre de cette histoire ce sera à l'aéroport mais 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 faisons d'abord un petit tour sur l'ardoise alors je disais que nous cinq sont consonne on tous le sont eux et bien sûr ils sont cinq alors on a bien avec le alors en attaché ça donnera ça b qui donne la main elle ensuite on a avec eux et ça devient ceci en attaché en cursive si tu préfères on a aussi le alors d'abord en script le avec le ça fait ça fait en attaché full dans le nuage on a également le gueule pour faire gl en attaché ça devient ceci puis le pain avec le ça devient plein en attaché ceci voilà tu dois garder en mémoire que ce sont des consonnes qui se touchent donc tu ne dois pas oublier de les coller lorsque tu dis un mot bleu comme blanc cl comme clou comme clé filles comme flèche comme flaque gueule comme glu glaçons pile comme plus lente comme pluie il faut toujours penser à les mettre ensemble car il se donne la main voilà maintenant que nous avons fait ce petit point sur l'ardoise observons l'image alors où sont nos personnages aujourd'hui et bien oui ils sont à l'aéroport comme c'est dit dans le titre mais ils sont sur une piste d'atterrissage il y a un avion une hôtesse de l'air on voit les parents de hugo hugo un nouvel ami que nous ne connaissons pas avec son papa lily et taoki qui semble avoir très chaud voilà donc ceci est une flèche avec le son il y en a une autre ici flèche tu peux t'amuser à découvrir les sons qui coulent la maman de hugo porte un tee shirt blanc le papa est en bleu hugo également porte un tee shirt blanc voilà je te laisse découvrir les sons et la scène maintenant faisons le petit exercice dit si tu entends alors comme d'habitude dans taoki les sons sont dans des petits ronds de couleurs ici nous avons le son cl on a deux lettres pour les cinq sont ici vous avez deux lettres à chaque fois il faut considérer ces deux lettres comme un son ce sont à chaque fois un son qu'on sonne ici nous avons le son qu'on sonne club qui coulent cloche colle à ton avis ou entend tu que le très bien dans cloche on entend que le dit si tu entends bleu balai table balai table très bien table dix si tu entends plus lente pantalon plantes pantalon très bien plus lente dit si tu entends filet flèche filet flèche filet flèche filet flèche filet flèche très bien flèche dit si tu et bien maintenant que tu sais discriminer ces sons c'est à dire les reconnaître tu es prêt à lire les syllabes car rappelle toi les syllabes sont des sons qui se mettent ensemble qui se donnent la main si tu préfères donc on a à chaque fois qu'on sonne voyelle qu'on sonne voyelle tu répètes après moi qu'il la cul le blu bleu 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 c'est très bien pour la première ligne n'hésite pas à faire pause si tu veux reprendre une syllabe deuxième ligne c'est la ligne des révisions tu te rappelles la leçon juste avant il s'agissait des consonnes qui roulent à cause du son page 72 73 cras zou go tru avec tru quand je fait t glis glis chat oh attention le h est tout seul il ne fait aucun bruit et bien maintenant que tu as lu les syllabes tu es prêt à lire les mots car rappelle toi de la petite phrase les mots sont des syllabes qui se donnent la main pour former un mot c'est parti le climat le climat le climat c'est l'ensemble des conditions de température dans un pays par exemple la chaleur s'il pleut s'il y a un vent plutôt sec ou humide tout ceci fait partie du climat par exemple ici dans le nouveau pays que nos amis vont visiter dont tu connaîtras le nom tout à l'heure taoki a très chaud donc c'est un climat chaud une règle une règle une règle très bien une règle ça peut être un objet qui sert à tracer ou bien une chose que tu dois respecter comme dans la classe il y a des règles un miracle un miracle c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive pas tous les jours un quart table un quart table très bien tu en as un pour venir à l'école c'est un sac qui te permet de ranger des cahiers deuxième ligne la classe la classe et bien oui tu es dans une classe pour apprendre avec la maîtresse un globe un globe rappelle toi en classe nous avons observé un globe terrestre cette espèce de grosse boule c'est une boule qui représente la terre et qui nous permet de découvrir où se trouvent les pays un globe une flèche une flèche tu traces des flèches dans les exercices de taoki et puis les indiens aussi ont des flèches et puis c'est un dessin qui indique le sens souple souple lorsque tu fais de la danse classique tu es souple c'est à dire que tu peux faire des mouvements avec ton corps et c'est un objet aussi qui peut se détendre facilement plat 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 une règle une surface plate il n'y a pas de bosse très bien pour la lecture des mots maintenant que tu sais lire les mots tu es capable de lire les phrases car les phrases sont des mots que l'on met ensemble pour dire quelque chose qui a un sens et les phrases commencent par une majuscule elles ont toujours un sens et se termine par un point c'est parti mais avant nous avons deux mots en noir donc ce sont les deux nouveaux mots outils que tu devras apprendre et écrire plusieurs fois pour aujourd'hui mais m e s ça fait le mot mais comme dans mes affaires mes chaussures voici v o i c i déguisement de la lettre c c voici voici mes parents voici ma classe voici mes camarades quand tu montres quelque chose tu dis voici lisons les phrases voici la pluie qui arrive voici la pluie qui arrive je monte la voici très bien n'hésite pas à faire pause mes moufles sont dans mon cartable mes moufles sont dans mon cartable très bien les moufles c'est comme des gants sauf qu'on ne peut pas y mettre les doigts et on met ça lorsqu'il fait très froid pour ne pas avoir froid aux mains dernière phrase le petit diable est blotti dans un placard le petit diable est blotti dans un placard n'hésite pas à reprendre les phrases maintenant que tu es capable de lire les phrases tu peux lire l'histoire les histoires sont des phrases que l'on regroupe pour raconter un événement place ton doigt sur la première ligne suis et n'hésite pas à faire pause pour reprendre les phrases et les mots difficiles bafoulabé est une petite ville rurale du mali en afrique le mali donc je parlais du mali tout à l'heure c'est un pays d'afrique le mali a un climat torride plus de 30 degrés nous avons vu en classe la température se mesure en degrés ici elle est supérieure à 30 il fait donc très chaud voilà pourquoi notre ami taoki transpire autant taoki se sent mal il dégouline ça veut dire qu'il transpire beaucoup il dégouline il rêve de pluie amis doux et son père attendent les amis près de la piste ils portent de jolis boubous multicolores avec plein de couleurs des boubous ce sont des espèces de robes que peuvent porter les messieurs et les garçons salut hugo salut ami doux voici lili taoki et mes parents j'ai hâte de découvrir ta vie en route pour la savane n'hésite pas à faire pause alors je fais un petit point ici sur les guillemets les guillemets c'est le les petits signes que je suis en train de te montrer que l'on insère que l'on met à l'intérieur des histoires lorsque les personnages veulent dire quelque chose cela nous montre qu'il y a une conversation entre deux personnes plusieurs personnes dans une histoire ici hugo et ami doux sont en train de discuter voilà donc ça te permet aujourd'hui de découvrir les guillemets n'hésite pas à faire pause sur l'histoire pour reprendre les phrases car nos amis font découvrir la savane de bafoulabé au mali bonne lecture